Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du Cristal, c'est au tour de Final Fantasy XII d'être sous les feux des projecteurs avec un lieu tout à fait charmant, Bougerba. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. La cité céleste de Bougerba est un lieu du pays d'Ivalis dans Final Fantasy XII. Cité flottante, elle essaie de maintenir la neutralité à tout moment mais les événements récents ont contraint ses habitants à s'allier à l'Empire Arcadien. Bougerba est située sur le continent céleste de Dorstonis au-dessus de la mer de Naldohan. Cité état flottante, Bougerba prospère grâce à l'exportation de la magicite extraite des mines de Lusso à proximité. Fondée à l'origine par des Moogles qui ont été les pionniers du voyage en aéronef, Bougerba est devenu un port d'amarrage de vaisseaux et de nombreuses expéditions ont découvert d'autres mines de magicite augmentant les revenus de Bougerba. A l'époque de l'Alliance galthéenne, la maison Ondore a repris l'administration et a lancé un système pour contrôler les activités d'extraction de magicite en fermant les mines épuisées pour laisser la magicite récupérer et en ouvrant de nouvelles mines ailleurs. Cela garantit une production continue de magicite. La rumeur dit que si la réserve de magicite était épuisée, Bougerba et le reste du continent céleste descendrait à la surface. Mais ces rumeurs n'ont pas encore été prouvées. Concernant la politique, la cité est dirigée par le marquis Alim Ondore IV qui prône la neutralité. C'était le médiateur entre Arcadia et Dalmasca lorsqu'ils ont signé leur traité de paix, mais il a récemment conclu une alliance formelle avec Arcadia bien que les Arcadiens ne soient pas censés avoir de pouvoir sur Bougerba. Cependant, en réalité, Bougerba s'est allié à la résistance dans l'espoir de faire tomber l'empire arcadien. Les habitants de Bougerba parlent avec un accent similaire à l'anglais indien, et de nombreux termes sont des mots de la langue sanscrite. Le mot le plus courant est Badra qui est un peu comme l'utilisation anglaise de Sir, Madame, Mister, Mrs. Les guides de la ville portent le titre de Parijana qui signifie à juste titre guide. Le groupe arrive à Bougerba à bord du vaisseau de Balfière, le sillage, après avoir appris que Badgamnan a kidnappé Penelo et la garde en otage dans les mines de Loussou. À leur arrivée, ils sont approchés par un jeune homme nommé Lamont qui, entendant leur discussion sur Loussou, implore de le laisser les rejoindre dans leur voyage. Balfière accepte à contre-coeur et il se dirige vers les mines. Ils apprennent qu'ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à Loussou. Le juge Gys et le marquis Ondore sont également dans les mines discutant de l'affaire secrète que Bougerba entretient avec Arcadia fournissant de la magicite au laboratoire Draclore. Le groupe se dirige vers la fin des mines et trouve Badgamnan qui avait déjà laissé partir Penelo. Le groupe le repousse assez longtemps pour s'enfuir dirigé par Lament bien qu'il perde de vue le garçon dans leur poursuite. Penelo, effrayé et perdu, tombe sur le juge et le marquis en sortant des mines. Gys est furieux d'avoir découvert un étranger dans les mines pleines des secrets de l'Empire, mais Lamont, qui se révèle être l'arsa solidor de la maison régnante d'Arcadia, vient à son aide pendant que le reste du groupe regarde dans l'ombre. Le groupe apprend que Penelo a été emmené au manoir du marquis Ondore. Ils élaborent alors un plan pour entrer en répandant des rumeurs selon laquelle Bache est toujours en vie. En obtenant une audience avec le marquis, ils découvrent que Penelo, le juge Gys et la combattante de la résistance Amalia, mieux connue sous son vrai nom de Hachélia, sont tous montés à bord du dreadnought Léviathan. Suite à un accord silencieux entre Ondore et Bache, le marquis appelle la garde et le groupe est capturé, les envoyant à bord du vaisseau impérial afin qu'ils puissent avoir une chance de sauver leurs amis. Le groupe s'échappe avec Penelo et Hache et retourne à Bougirba dans le domaine du marquis Ondore. Hache veut revendiquer le trône de Dalmasca, mais ne peut le faire sans aucune preuve de sa lignée. Elle décide d'aller chercher l'éclat de l'aube, mais le marquis ne soutient pas son plan. Hache tente de voler le sillage pour trouver l'éclat de l'aube elle-même, mais est attrapée par Balfier et Van. Hache convainc Balfier de la kidnapper en lui promettant les trésors du tombeau de Raithwall et ainsi le groupe quitte Bougirba pour le Yag Yensa. Construit sur les terrains vallonnés de l'ouest de Dorstonis, Bougirba est composé de routes étroites et escarpées avec de hauts murs qui protègent des vents. Il est intéressant de noter que les places qui donnent une vue sur le monde ci-dessous n'ont aucun type de rails et le transport des marchandises se fait principalement par de plus petites charrettes à bras. Voyons en détail les différentes rues et lieux importants de la cité. L'aérodrome de Bougirba est l'un des plus anciens bâtiments et se trouve à l'ouest. La East Ivalis Company propose des vols vers Rabanastre et Balfonheim pour 250 gils et elle dispose également de quais pour les vaisseaux privés. La principale promenade de Bougirba, Travica, relie l'aérodrome au reste de la cité. Plus large que les rues normales et construites avec des arches à des distances régulières, elle abrite les magasins Protection Ritil, l'armurie Taji et Magi Maite. Près de l'armurie, vers l'ouest, il est possible d'accéder à l'esplanade Cus qui est une vaste terrasse avec vue sur le ciel qui abrite un camelot. Le Moogle Pilica peut être trouvé ici. A l'ouest de la rue Travica se trouve la rue Cumulus qui est un ensemble de ruelles quelque peu étroites qui forment une zone résidentielle entourée de murs et de forêts un peu plus bas et qui abrite la taverne locale, le Cumulus. Plus au sud, composée de rues encore plus étroites que la rue Cumulus, le quartier des mines est le quartier général de la majorité des mineurs magicites de Bougirba. La boutique Gambit Vasquez et la boutique technique Clio se trouvent dans ce quartier. A l'extrême est de la ville se trouve la terrasse CAF qui est une place avec vue sur le ciel et plus basse que l'esplanade Cus. La zone la plus basse de Bougirba, l'entrée des mines de Loussou, est un escalier long et complexe éclipsé par la roche sombre. C'est un lieu de rencontre privilégié pour les mineurs qui achètent souvent des fournitures avant d'aller travailler. Reste enfin la demeure du Marquis, vaste manoir et complexe de logement au nord de la ville, le domaine de la famille régnante de Bougirba qui est construit sur la plus haute colline boisée surplombant la ville. Alors que les petites dépendances abritent le personnel et le conseil du Marquis, la résidence intérieure se trouve tout en haut de la colline entre une série de 5 ailes massives en cristal de magicite qui donne l'impression d'avoir éclaté dans une explosion puis gelé. Ils sont censés symboliser la grande prospérité de Bougirba. La musique de Bougirba est le morceau éponyme The Sky City of Bougirba. Un arrangement piano du thème est inclus sur l'album Piano Collection Final Fantasy XII. Après s'être échappé des mines de Loussou, le groupe tentera d'attirer l'attention du Marquis en répondant à des rumeurs dans la ville selon lesquelles le Marquis aurait menti sur l'exécution de Bâche. Le joueur doit parcourir la ville et appuyer sur la touche carré près des PNJ pour faire passer le mot et remplir une jauge. Plus les gens entendent le mot, plus la jauge est remplie rapidement. L'intérieur des magasins sont généralement un bon endroit pour le faire, ainsi qu'à proximité des guides de la ville. Cependant, faire passer le mot à portée de voie d'un garde entraînera une réduction drastique de la jauge. Après les événements du Léviathan, le Moogle Pilika demandera à Vaan de récupérer son journal sur son lieu de travail si on lui parle à nouveau après avoir terminé la chasse au Petrakelon. Le joueur doit se rendre au magasin de techniques et aura le choix de lire le journal une fois qu'il aura trouvé. Le joueur doit retourner voir Pilika et lui donner le journal et elle demandera si Vaan l'a lu. Selon que le joueur répond par l'affirmative ou la négative, vous recevez une chemise Kilim ou une veste de berger. Après avoir acquis l'éclat de l'aube, le joueur peut revisiter Bougerba et entendre parler d'une célèbre liqueur appelée Eau de Vie Bougerban. Le joueur peut gagner 1000 gils par bouteille en vendant au bon acheteur. Les bouteilles sont situées partout à Bougerba et il est garanti qu'il y aura un acheteur dans la même zone qu'une bouteille trouvée. Concernant les apparitions de la cité dans les autres jeux de la saga, cette dernière est plutôt discrète car elle apparaît uniquement dans Final Fantasy, Airborne Brigade et dans Itadaki Street Portable et Mobile. Voici maintenant quelques anecdotes concernant ce lieu. Selon les écrits des sages, le clan Diatroma se trouve à Bougerba. Selon la traduction, dans Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, le joueur peut obtenir le job parivir qui est un mot du dialecte de Bougerba. Le personnage à l'origine de la chasse au Diabolos peut être vu avec un autre enfant portant un chapeau courant autour de Bougerba avant que la chasse ne soit disponible. Après la défaite de Diabolos, il explique que les enfants de Bougerba ne portent plus de chapeau à cause des histoires sur Diabolos, confirmant que les deux enfants sont des fantômes. Pour finir, la version japonaise de Final Fantasy XII manquait d'accent spécifique lors des dialogues, ce qui a poussé les localisateurs à trouver des manières de différencier les cultures yvaliciennes. Pour éviter les accents indiens stéréotypés pour Bougerba, un accent Sri Lankais a été choisi. Voilà qui conclut cet épisode sur la cité volante atypique de Bougerba. J'espère que vous avez apprécié et appris beaucoup de choses à son sujet. Désormais, si vous passez par Ivalis et que vous cherchez un travail dans les mines, je vous conseille de vous y rendre car une magicie pourrait être nécessaire pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...